Le 10 février dernier, jour de son violent accident de voiture, Pierre Palma de Néné n'était pas à son premier délit routier. Si est-il du moins ce que la juge en charge de son dossier a confié ce mardi 7 mars à BFM Télévisions. Si est-il un acte qu'il ne cesse de regretter, d'après les dires de sa sœur. Le 10 février dernier, si est-il sous l'emprise de la cocaïne que Pierre Palma d'a provoqué un violent accident de voiture en Seine-et-Marne, non loin de son domicile. Au volant de son véhicule, l'humoriste a percuté une autre voiture, faisant trois blessés graves. Un délit de plus dans le casier judiciaire de l'artiste, déjà condamné à 1500 euros d'amende pour détention et usage de stupédiant en 2019. Depuis, Pierre Palma d'a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires et a récemment fait face à la justice pour répondre aux conséquences de ses actes. Alors que le juge a ordonné son placement en détention provisoire le 27 février dernier, l'ex-acolyte de Muriel Robin a finalement bénéficié d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire ce mardi 7 mars. Une décision de justice qui le soumet à plusieurs interdictions, parmi lesquelles celle de conduire une voiture. Affaire Pierre Palma, la juge prend la parole. La juge d'instruction qui a accepté la remise en liberté de Pierre Palma d'a expliqué son choix dans un document consulté par BFM Télévisions. L'hypothèse de reprise des consommations de stupéfiants est minimisée par l'état de santé actuel de Pierre Palma, et sa prise en charge en milieu hospitalier. Dans ce contexte, le risque de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants apparaît encore davantage amoindri à tel confié, tout en affirmant que l'humoriste n'a jamais fait état de délire routier grave avant son accident de voiture. Elle explique tout de même que 11 excès de vitesse de moins de 20 km heure ont été relevés depuis 2011 dans l'historique routier du comédien, ce qui témoigne de l'absence de respect des limitations de vitesse par Pierre Palma. Elle ajoute, par ailleurs, que l'artiste n'a jamais été condamné pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501